Bonjour c'est Vincent Perrault et découvrons si vous le voulez bien ensemble sur Radio Actu ma nouvelle émission ça s'appelle échange public j'ai un invité d'honneur c'est Vladimir Kosma oui oui rien que ça alors s'il vous plaît montrez nous ce que vous êtes capable de faire allons-y en fait RTL est partenaire des concerts symphoniques de Vladimir Kosma au Grand Rex que j'ai en plus le bonheur et le privilège de présenter sur scène et donc on cherchait comment mettre en valeur de façon un peu originale un peu nouvelle alors entre le service des partenariats la direction des programmes on sait on est parti sur une idée de masterclass au début c'est à dire du maestro qui vient raconter un peu comment il travaille l'origine de ses grandes compositions la petite histoire de ses grandes musiques face à un public qui serait non pas ou non plus un public de spectateurs mais un public actif interactif qui pourrait poser ses questions donner directement ses interrogations à l'invité il faut que vous sachiez que Vladimir Kosma est un grand angoissé de la vie il est angoissé sur tout pour tout en permanence il faut l'apprivoiser un petit peu et faire en sorte qu'il soit mis en confiance donc il faut toujours lui dire un peu où il va mettre les pieds il connaît le concept de l'émission il a confiance en moi et après je lui écoute de toute façon c'est pas la peine que je te donne le déroulement le déroulement ne sera pas respecté étant donné que ça dépendra des questions qui viendront du public donc il a accepté complètement de jouer le jeu et il les vient d'arriver là tout à l'heure il a le sourire il est content d'être là et ça va bien se passer monsieur vladimir kossma l'idée c'est évidemment d'avoir quelqu'un qui a beaucoup de choses à raconter là on a affaire à quelqu'un qui a 50 ans de musique de film qui a je ne sais combien de tubes qui a composé pour plus de 400 films je sais pas si vous imaginez qui a vendu des millions de disques qui donne des concerts à travers le monde il faut si évidemment j'ai un client qui au bout de trois questions a plus grand chose à dire on va pas aller très loin donc il faut des ténors il faut vraiment des gens qui ont une carrière exceptionnelle et on s'est dit tiens vladimir kossma musique de film des invités des témoignages des medleys de ses plus grandes musiques on risque de passer une bonne soirée nous l'avons imaginé pour penser qu'elle pourrait devenir pérenne parce que je pense qu'un concept comme celui ci qui est très simple on révolutionne pas la chose mais je pense que quand même mettre en lien direct un public avec une personnalité et qui puisse se répondre vraiment les yeux dans les yeux c'est c'est bien de pouvoir faire ça à la radio dans cet esprit de masterclass et je ce qui est vrai avec vladimir kossma aujourd'hui pourrait être vrai avec demain un auteur un cinéaste un sportif un musicien etc donc on va voir ce que ça va donner mais si si l'ambiance est bonne et si c'est si c'est très sympa et d'ailleurs pas forcément présenté par moi parce que je trouve que ce qui est légitime ce serait que chacun on a tous vous savez des domaines de prédilection et qu'on puisse tous s'être amené que ce soit laurent boyer rick jean jean julien courbet et que c'est j'ai tous les autres et viennent se relaient sur cette scène avec des personnalités qui leur sont chères et aller à la rencontre du public qui sont également les auditeurs d' rtl donc on aimerait bien que ça devienne pérenne oui et nous avons une heure et demie devant devant nous car à partir de maintenant j'allais vous dire vladimir kossma est à vous c'est vrai que ça me manquait un peu parce que j'ai présenté ici pendant presque dix ans une émission qui s'appelle studio 22 qui s'appelle aujourd'hui grand studio et avec chaque semaine de de foule d'interprètes d'artistes jeunes moins jeunes stars confirmés débutants et j'ai toujours aimé ça me rappelle aussi mes 40 degrés à l'ombre toutes les émissions en public que j'ai pu faire sur france 3 pendant des années des années durant toutes les saisons et particulièrement l'été j'aime le contact avec le public parce que c'est vrai que ça porte ça fait vibrer c'est 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 prenant enthousiasmant et puis ils réagissent alors j'ai ça un peu dans les grosses têtes vous savez dans les grosses têtes vous racontez une histoire si elle est pas drôle personne ne rit vous prenez un bobide on se rend compte tout de suite de ce que c'est le public un si en revanche elle a bien fonctionné que le public est hilare ça c'est vrai que sa porte ça vous donne des ions positifs en permanence c'est peut-être ça le secret de la jeunesse regardez philippe bouvard on est tous les jours face au public c'est peut-être pour ça qu'il est si formidable à son âge encore honnêtement je me considère pas comme un héritier on ne fait pas on n'est pas dans les grosses têtes depuis 19 ans sans interruption et sans la moindre fâcherie avec le principal intéressé c'est d'eric philippe qui est pas toujours quelqu'un de facile sans la moindre fâcherie depuis si longtemps donc c'est vrai qu'il ya entre nous une histoire d'amitié extrêmement forte depuis toujours vous savez un jour il est venu je l'ai invité sur le plateau de ma propre émission ça s'est tellement bien passé qu'à la fin il a appelé son assistante en lui disant mardi à une place on a un petit nouveau qui va venir il s'est retourné vers moi en me disant je vous dis tout de suite vous ferez peut-être deux émissions en une ce sera peut-être en même temps la première et la dernière c'était il ya 19 ans je suis encore là donc c'est qu'il ya vraiment quelque chose de fort entre nous et ça se passe formidablement bien de l'être un héritier non non parce que philippe d'abord est inimitable et irremplaçable non j'ai déjà la chance d'être un de ses collaborateurs les plus privilégiés et un de ses amis parce qu'on se voit aussi en dehors des émissions des grosses têtes et c'est déjà le plus beau des cadeaux qu'il peut me faire c'est son amitié j'ai toujours cette même envie de m'adresser par un média ou un autre qu'il soit audio visuel par l'intermédiaire d'un livre pourquoi pas j'ai envie de m'adresser à des gens que ça intéresse et de leur faire partager des choses que j'ai également la chance de connaître et d'appréhender j'ai toujours je passe même ce même enthousiasme ce même engouement de la nouveauté d'aventures nouvelles de tenter des expériences je sais pas c'est vital c'est quelque chose qui me fait vivre au quotidien et puis alors la passion du cinéma évidemment est éternelle tout c'est la cheville ouvrière de tout ça d'ailleurs je crois que je les ai eu à l'usure voyez je suis arrivé discrètement qu'un peu comme la panthère rose comme ça j'ai regardé j'ai fait deux trois trucs non je plaisante en disant ça mais je sais écoutez un jour philippe labreau qui a été mon président ici pendant pendant plusieurs années m'a dit vincent c'est drôle vous avez rtl tatoué sur le front l'idée l'image était amusante mais je crois qu'il ya un vrai contact oui entre le public d'abord les audiences de mes émissions sont bonnes parce que je crois que si elles étaient pas bonnes il y aurait des problèmes très rapidement vous savez on serait pas là en train de se parler donc ça c'est là c'est la première des choses et puis il ya un état d'esprit une image une famille quelque chose qui fait qu'on est bien et qu'on se comprend les uns avec les autres et avec effectivement des présidents et des directeurs de programmes successifs pourvu que ça dure de la vidéo